Voilà chers téléspectateurs, I just bless you this morning. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. On a passé un moment... Eh... Eh, chère, donne-moi les écouteurs, donne-moi mes écouteurs là. Au cas, mes écouteurs. Aidez-moi. Aidez-moi. Voilà chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Chers abonnés de ma page, je vous dis merci pour la confiance, renouvez-les. Nous avançons à petits pas, mais sûrement. Merci pour la confiance, merci pour vos prières, merci pour votre amour. Merci pour votre perspicacité spirituelle, pour votre abnégation dans l'engagement à servir Christ avec nous. Merci de faire confiance au Dieu dont je vous ai parlé. Au Dieu qui m'a appelé. Merci de faire confiance en l'évangile que je vous prêche. Des millions de vies ont été transformées par le message de l'évangile que je prêche. Des millions de vies dans plusieurs nations en même temps. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous sommes en train de nous préparer pour le grand culte familial ce dimanche. Ce dimanche, ce dimanche, je t'en tiens. Ce dimanche 30 juillet. Ce dimanche 30 juillet 2023. Du côté de la Bir, ici à Yaoundé. A la Bir. Dieu se manifestera puissamment. Et la semaine prochaine, du 1er au 3, nous serons du côté de Douala. Pour trois jours de haute tension prophétique à Berthois. C'était extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les moments de Berthois. Tous les moments de Berthois. Tous les frères de Berthois. Et surtout tous ceux qui sont engagés dans la construction de cette église. Hommes ou femmes. Votre amour pour Christ m'a défié. Vive Berthois. Vive l'église de Berthois. De par la grâce du Seigneur Jésus Christ, nous sommes en train de nous préparer fortement pour le culte des familles. Que chaque famille vienne avec ses enfants. Mes frères et sœurs, c'est les vacances. Ne laissons pas les enfants à la maison. Enseignons les voix du Seigneur à nos enfants. Reviens avec tes enfants. Apprends tes enfants à servir le Seigneur dès maintenant. À craindre le nom de l'Éternel invoqué. À le servir. À leur jeune âge. Pour qu'ils grandissent. Que tes enfants puissent garder l'héritage que tu leur as donné. Donc nous nous préparons. Chacun, chaque famille avec sa bouteille. Dieu le faveur. Vous considère la tradition. Avez nos offrandes de consécration familiale devant Dieu. Et ne joue pas avec cela. Donne l'importance à ta foi. Regardez comment les musulmans font. Donnons l'importance à notre foi. Regardez ce que les judaïsants font. Regardez ce que les orasteristes font. Même ceux qui sont dans les secteurs pernicieux. Les traditionnalistes. Regardez. Tout le monde prend au sérieux. Sa religion. Mais c'est nous qui négligeons ce chose-là. C'est sacré mes amis. La consécration des familles. Chaque mois c'est sacré. C'est important. De se présenter chaque mois devant l'éternel. Et de dire. Seigneur. Me voici comme il est écrit. Me voici moi les enfants que tu m'as donnés. Où est-ce que tu seras ce dimanche 30? J'y ai. 2023. Nous nous serons ici à Yaoundé. Nous serons du côté d'un koaban. À la bille. Donc je t'exhorte à être là. Et nous allons ouvrir le mois d'août avec Douala. Donc les habitants de Douala sont bénis. Ça ne sera pas village mais ce sera à Ndokbon. Donc rendez-vous du 1er au 3. À Douala, Ndokbon. Derrière l'immeuble Kamle pour 3 jours de haute tension. Profitez. Vous savez ce que Dieu a tenté de faire dans notre ministère ces derniers temps-ci. Et il fera encore davantage pour les années qui arrivent. Donc que Dieu te bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. De Nazareth. La bonté du Seigneur est notre bouclier. Donne-moi un compasé progrès.